Le temps pour le débat alloué est maintenant écoulé, mais nous aurons plus de temps lorsque nous reparlerons du projet de loi. C'est maintenant l'heure de la déclaration des députés de Waterloo. Mes commettants ont contacté mon bureau pour parler de la situation par rapport à la COVID-19. Les gens sont frustrés. La table de consultation scientifique a dit comment il faut garder les gens en sécurité, garder les lieux essentiels seulement ouverts, mais le gouvernement ne l'a pas fait. Ils ont suggéré de payer les travailleurs lorsqu'ils sont malades ou lorsqu'ils doivent être vaccinés. Est-ce que le gouvernement l'a fait? Non. Hier, encore une fois, ce gouvernement n'a pas offert de programme de congé de maladies payées. La même semaine qu'une jeune fille de 13 ans est décédée de la COVID-19. Les gens dans les zones chaudes ne sont toujours pas vaccinés. La table de consultation scientifique a dit que les politiques qui négligent les personnes racisées pourraient mener à encore plus de problèmes. Ce gouvernement s'est fait dire quoi faire et quoi ne pas faire. Donc, ma question est la suivante. Pourquoi n'avez-vous pas écouté la table de consultation scientifique? Plus vous attendez, plus les Ontariens souffrent. Merci beaucoup. Député de Down Valley Nord. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, j'aimerais parler de gens très importants qui font une grande différence dans la vie des Ontariens. Ce sont les héros qui travaillent sans relâche pour les élus et leurs commettants, les bureaux de ministères partout à travers l'Ontario. Ils répondent aux besoins des Ontariens qui nous contactent, qui contactent nos bureaux, qui ont besoin de soutien. Ils répondent à un nombre élevé d'appels. De plus, ils ont soutenu beaucoup de gens pendant la COVID-19, par exemple, et ce, même lors des périodes de confinement. C'est incroyable. Parfois, malheureusement, ils font face à la frustration et à la colère de la population. Le travail peut être stressant et difficile par moments, mais ils veulent aider les gens. Je veux donc remercier toutes ces personnes pour leur travail acharné, alors qu'ils continuent d'aider les Ontariens et la province à aller de l'avant. Ce sont les étoiles montantes de l'Ontario. Merci beaucoup. Merci. Déclaration de député? Député Daniel Graffaus. Aujourd'hui, en ce jour de deuil national, j'aimerais parler des travailleurs, les mères, les pères, les frères, les soeurs, les maris, les femmes, qui se sont levées à tous les jours et qui sont allées travailler pour nous garder en santé, en sécurité, et ce, contre cette terrible pandémie. Ils risquent leur vie pour aider leurs familles et les autres. Je regarde de l'autre côté de la chambre. Ce gouvernement nous a amenés tout droit vers la troisième vague. Notre système de santé est en crise. Ils n'ont pas aidé les travailleurs essentiels. Ils les ont carrément oubliés. Je parle à des travailleurs au quotidien. Ils sont anxieux. Ils ont peur. Ils ne savent pas ce à quoi ils font face à tous les jours quand ils travaillent. Ces travailleurs se présentent à tous les jours. Les épiceries, les employés de la Poste, ils méritent mieux. Ils méritent d'être vaccinés. Ceux qui n'ont pas de bénéfices devraient avoir droit à des congés de maladies payées. Ce gouvernement promet le meilleur plan de congés de maladies payées en Amérique du Nord, mais nous avons des décès qui continuent de s'accumuler. Il a fallu les unités de la santé publique pour que, finalement, ce gouvernement ferme les lieux de travail non essentiels. Ils disent qu'ils se foutent des travailleurs. Leurs actions parlent plus fort que leurs mots. Donc, je leur demande de changer de cap. Aidez nos travailleurs essentiels. Aidez nos communautés. Faites-les vacciner. Offrez à l'Ontario des congés de maladies payées. Déclaration des députés. Merci, Monsieur le Président. Hier, j'ai eu l'occasion d'assister à une réunion des organisateurs et organisatrices des Jeux du Canada 2022. Et j'aimerais souligner le travail important qu'ils font. Les Jeux du Canada 2022 se dérouleront dans la région de Niagara et apporteront beaucoup de bénéfices à cette région. Ils permettront aux résidentes et résidents de la région de profiter de nouvelles installations sportives et de loisirs. Et plus, d'encourager la création de nouveaux emplois et de favoriser le développement économique régional. C'est un événement très important et je remercie le gouvernement et la ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture pour sa contribution de 29 millions de dollars. Ces Jeux mettront également en valeur la francophonie ontarienne et renforceront les liens entre les francophones d'un océan à l'autre. Le drapeau franco-ontarien sera visible dans tous les centres sportifs pour les gens à voir et chaque bénévole portera le verre pour représenter la francophonie ontarienne. Ces Jeux ne seront pas possibles sans le travail acharné des bénévoles. J'aimerais remercier tous et tous qui ont déjà beaucoup contribué au succès de ces Jeux et j'encourage les autres résidents bilingues à s'impliquer dans ce grand événement. Pour s'inscrire au bénévolat, envoyez un courriel à volunteer-at-2022-canadagames.ca. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Déclaration des députés, députée de Windsor-West. Aujourd'hui, j'aimerais parler au nom des PME de ma circonscription. Beaucoup ont dépensé, ont passé la pandémie dans la peur. Ils ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Ils attendent le soutien du gouvernement qui a été promis. J'ai parlé à beaucoup d'entrepreneurs. Ils ont de la difficulté à payer leurs factures et demeurer ouverts, que ce soit avec les livraisons ou avec la livraison sur place. Ils ont de la difficulté à continuer. Ils ont de la difficulté à suivre les recommandations également. Les PME m'ont dit que le programme de subvention n'est pas suffisant. Certaines entreprises ont réussi à passer à travers ce processus complexe, mais beaucoup d'autres attendent encore et sont inquiets. Ou alors, ils n'ont pas été jugés admissibles. Beaucoup de PME dans ma communauté n'ont pas le soutien nécessaire pour continuer leurs opérations. J'ai écrit au ministère des Affaires du développement économique pour que plus d'entreprises puissent recevoir les fonds nécessaires. Et également, il faut que les députés puissent répondre à l'appel, aider les PME. Il faut que ce gouvernement agisse pour ces PME. Cela sera un facteur décisif pour déterminer si ces entreprises pourront rester ouvertes ou fermées pour toujours. Merci. Déclaration des députés, député de Guelph. Aujourd'hui est la journée de deuil national. C'est au nom des travailleurs qui ont été blessés ou qui sont décédés au travail. Nous avons mis en lumière, à cause de la pandémie, les inégalités sur les millions de travail. Beaucoup de personnes racisées ont porté le fardeau de la pandémie. Je n'oublierai jamais les PSSP qui ont dû porter des sacs de vidange pour utiliser en tant que pays. Nous sommes reconnaissants envers ces travailleurs et nous devons les traiter comme les héros qu'ils sont. Nous avons besoin de congés de maladies payées et des congés payés pour être testés et vaccinés. Il faut prioriser les travailleurs qui ne peuvent pas travailler de la maison. Nous avons besoin d'un pays, des tests rapides et d'autres mesures pour que les lieux de travail soient sécuritaires. Trop de travailleurs ont payé trop cher en cette pandémie. Et j'aimerais offrir mes sincères condoléances aux travailleurs, aux collègues et aux familles de ces travailleurs qui sont décédés pendant la pandémie. Il faut donc prendre les mesures nécessaires pour que leur lieu de travail soit sécuritaire. Merci. Déclaration des députés? Députée de Clinton, Lawrence. Merci. Aujourd'hui, c'est le jour d'un national. Nous commémorons les travailleurs qui ont été blessés ou qui sont décédés sur les lieux de travail. Et j'aimerais parler de ma propre circonscription. Beaucoup de gens dans ma circonscription ont immigré de l'Italie dans les années 50. Ils travaillent, par exemple, dans le domaine de la construction. Ils ont littéralement bâti la ville de Toronto que nous connaissons aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup de leurs êtres chers ont été blessés, voire même tués sur les lieux de travail. Ils essayaient de gagner leur vie pour offrir une meilleure vie à leur famille. Pendant des années, j'ai assisté au jour de deuil national dans ma circonscription au Centre Columbus avec le docteur… avec plutôt le ministre Lecce et Toboyo. J'ai entendu des témoignages, par exemple, par la Brida. Elle a documenté les histoires. Elle veut garder les souvenirs vivants. C'est toujours une cérémonie très touchante. Et je sais que la communauté italienne sera présente dès que la pandémie sera derrière nous. Et je serai avec eux. Se rappeler est important. Il faut réfléchir à la façon dont nous sommes arrivés ou où nous en sommes aujourd'hui. Et nous voulons répéter, éviter de répéter les erreurs. Un travailleur blessé est un travailleur blessé de trop. Merci. Déclaration des députés. Député d'Essex, nous avons tous besoin de bonnes nouvelles, car des gens font des choses extraordinaires. J'aimerais reconnaître donc quelques personnes incroyables. Laura, par exemple. Laura essaie de contrer les actes d'antisémitisme et les actes de discrimination contre les Asiatiques. Elle a réussi à faire des activités qui sont maintenant connues à l'échelle nationale et internationale. Elle fait la promotion de la tolérance et de l'acceptation. Comme les gens le savent aussi, il y a un réseau incroyable de gens qui travaillent pour la Fondation Trillium et pour la Fondation pour les dons d'organes. Il y a Stéphanie Nataschak, par exemple. Denise, Melinda et Rachel également. Et King Blair. Ces personnes ont contribué. L'un d'entre eux a reçu un don de foi il y a de cela 18 ans. Nous sommes tous avec vous et nous sommes tous avec vous. Nous vous souhaitons le meilleur des succès pour ce qui est à venir. Déclaration des députés. Député de Scarborough Centre. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une journée qui est célébrée à chaque année. C'est la fête des mères. Je suis la mère de deux enfants. Je suis debout toute la nuit avec mes enfants. Mais je peux dire que la mère, être qu'être mère, est le plus grand cadeau que j'ai pu recevoir. J'ai compris beaucoup de choses lorsque je suis devenue mère. Par exemple, j'ai compris beaucoup de choses par rapport à ma mère. Les mères jouent un rôle essentiel pour nous soutenir. Votre vie change lorsque vous devenez une mère. Vous persévérez et vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour aider votre famille. Je suis chanceuse d'avoir ma mère à mes côtés. Ma mère m'a donné naissance deux semaines avant son 28e anniversaire. Elle m'a donné les meilleures occasions dans la vie. Elle m'a ramenée sur terre lorsqu'il était nécessaire et elle m'a toujours soutenue. Ma sœur et moi avons toujours été au centre de ses priorités. Ma mère a été le plus grand soutien que je pouvais avoir depuis la dernière année. Être une politicienne est difficile. Être une mère l'est tout autant. Ma mère est incroyable. Elle a rempli tellement de rôles. J'ai hâte que nous allions de l'avant pour que nous puissions chérir nos êtres chers. À toutes les mères et surtout à la mienne. Bonne fête des mères et nous vous aimons plus que tout. Merci beaucoup. Et là, on est député, député de Burlington. Merci beaucoup. Pleurons les morts et battons-nous pour les vivants. C'est le thème du jour de l'endeuillement. Depuis 1984, le Congrès de travail canadien a établi le 28 avril comme le jour national de l'endeuillement. Aujourd'hui, plus de 100 pays reconnaissent ce jour de l'endeuillement. Nous honorons les nombreuses familles qui ont été lourdement affectées par ces tragédies. Et nous renouvelons notre engagement pour améliorer la sécurité et la santé dans tous les lieux du travail. Alors que nous marquons le deuxième jour de l'endeuillement pendant la pandémie, nous voulons reconnaître les sacrifices des travailleurs essentiels qui ont perdu la vie, qui sont tombés malades ou qui ont été blessés dans leur travail. Le 28 avril est également reconnu comme le jour de l'organisation du travail pour la santé au travail. C'est bien de commémorer les morts, mais il faut protéger les vivants également. Merci. Merci. Ceci conclut la période des déclarations des députés ce matin. à traduction des invités. Nous avons des invités spéciaux aujourd'hui avec nous. À la tribune du président, nous avons Randall Ladier et ses parents, Esther et Bob, Nikia et Mohamed qui sont les libraires de l'Assemblée. Bienvenue à l'Assemblée. Et on va vous dire plus sur Randall Ladier dans un moment. La parole au leader parlementaire du gouvernement. Merci. Oui, Monsieur le Président, je rappelle le règlement. Je tiens à dire que nous avons permis au poète officiel de venir à l'Assemblée. Je pense que le député de Windsor-Takamse mérite cet honneur. C'est un incroyable législateur et nous sommes honorés de travailler avec lui. Je suis certain que si vous demandez le consentement unanime, vous l'obtiendrez pour qu'on permette aux députés de Windsor-Takamse d'être permis de présenter directement l'avis de motion 108 pour fournir la nomination selon le règlement de la Chambre. Le leader parlementaire du gouvernement demande un consentement unanime de la Chambre pour permettre aux députés de Windsor-Takamse d'être permis d'immédiatement présenter un avis de motion selon le règlement de la Chambre pour nommer le poète officiel. Adopté, adopté. La parole au député de Windsor-Takamse. Bonjour, Monsieur le Président. Je demande la permission en vertu du règlement du sous-paragraphe 1, 2 et de l'article 2 de la loi sur le poète officiel de l'Ontario en commémoration de Gore Donnie, loi de 2019, S0 2019-16, Randall A.J. soit nommé le poète officiel pour un mandat de deux ans commençant le 28 avril 2021. Monsieur Harvey a présenté l'avis de motion gouvernementale numéro 108. Plaît-il à la Chambre que la motion soit adoptée. Adopté. Je vais demander à la Chambre de me permettre de donner un discours. C'est un plaisir pour moi de présenter Randall A.J. comme le premier poète officiel de l'Ontario. Les députés se rappellent que la loi a été adoptée de façon inanime en décembre 2019. La loi a été présentée par les députés de Windsor-Tukomsey avec pour objectif de créer ce poste à l'Assemblée en même temps en honorant l'ancien leader du groupe de bande le plus légendaire du Canada qui est décédé en automne 2017. La recherche de notre poète officiel a pris fin plus tôt ce printemps grâce au travail acharné du comité spécial avec comme directeur exécutif une personne qui est présente aujourd'hui, Rita Davis, la présidente de l'Ontario Art Council, ainsi que son collègue David. Nous sommes de façon unanime reconnaissant des talents de ce lauréat. Il vient de Scarborough, en Ontario, et il a découvert son talent grâce à son inspiration, grâce à l'inspiration de son professeur en huitième année. Cela lui a permis de développer ses aptitudes. Il a réussi à atteindre ses objectifs depuis 2012, et il a permis aux gens de pouvoir apprendre à s'exprimer de façon positive. C'est l'un des candidats les plus célèbres et il a presté devant des leaders mondiaux comme Barack Obama et le maire de Toronto. Son oeuvre, My Struggle, a été publiée en 2018. Monsieur Hadier est impatient de commencer son travail en tant que poète officiel. En plus de l'écriture des poèmes, il travaille également dans d'autres opportunités de réseautage social avec des poètes partout en Ontario. Il utilise sa plateforme pour essayer de connecter la communauté diversifiée de l'Ontario en utilisant la poésie pour tisser des vies. Et je tiens à exprimer mes félicitations à Randall. Nous savons qu'il apportera une contribution extraordinaire aux arts littéraires de la Provence. Félicitations à Randall. Je tiens à informer la Chambre que les documents suivants ont été déposés. Un rapport qui explique la chute dans les politiques de l'Ontario pendant la pandémie venant du Bureau de la responsabilité financière et un rapport spécial qui s'appelle la préparation et la gestion à la COVID-19, ainsi que la réponse aux problèmes des poillets de soins de longue durée. La châte de l'opposition officielle a un rappel au règlement. Merci. Aujourd'hui, c'est la journée de l'endeuillement. Je demande le consentement unanime de la Chambre pour observer un moment de silence pour les travailleurs qui ont perdu la vie pendant la pandémie, surtout les travailleurs essentiels et les héros de première ligne qui n'ont pas eu les EPI nécessaires. La châte de l'opposition officielle demande le consentement unanime de la Chambre pour observer un moment de silence pour les travailleurs qui ont contracté la COVID-19 au travail, surtout les travailleurs essentiels qui ont souffert pendant la pandémie à cause du manque de EPI ou de congés maladie payés. Adopté ? Adopté. Je demande aux députés de se lever. 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 Les députés peuvent s'asseoir.